Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler, photographe, et aujourd'hui sur le Cap d'Antibes, on a un ciel gris. C'est un problème quand on veut prendre des paysages, parce que les ciels gris manquent évidemment de volume, de contraste et d'intérêt. Un temps gris comme ça, c'est absolument parfait pour prendre des portraits, pour photographier des objets. C'est la lumière studio, diffuse, belle, très flatteuse pour les peaux. Évidemment, pour les paysages, ce n'est pas exactement ce qu'on recherche. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez un ciel gris ? Et c'est votre seule opportunité de prendre les paysages. Mon idée, c'est prendre ces blocs de roc au premier plan, la mer et puis le ciel. Je vais commencer à faire ma première exposition afin d'avoir les blocs bien éclairés. Donc là, je me mets en mode manuel sur l'appareil photo ISO 100 et je choisis comme diaphragme F13 pour avoir une bonne profondeur de champ, un bon piqué. Il ne me reste donc plus que la vitesse pour influencer mon exposition. Donc là, je regarde dans le viseur. Je vais essayer de surexposer un petit peu. Je vais me mettre ici sur 1 trentième de seconde afin d'avoir les blocs bien exposés. On va prendre notre première photo. Voilà. Donc, sur cette première photo, je vois évidemment que j'ai le ciel un peu surexposé, un peu blanc et puis des blocs assez bien exposés. Je pense que si je voulais même les exposer, je pourrais plutôt travailler à 1 vingtième de seconde. On va prendre une autre photo. Ok. Donc là, à 1 vingtième de seconde, F13, j'ai les blocs bien exposés mais un ciel brûlé et qui manque d'intérêt. Alors, je vais vous montrer quelque chose. En sous-exposant cette photo, maintenant on va regarder plus que le ciel. En sous-exposant cette photo, on va faire que le ciel va devenir de plus en plus intéressant. Alors, regardons ça. On était à 1 vingtième. Je vais passer maintenant ici à 1 centième de seconde. Ok. On a un ciel qui a une belle texture. 1 cent soixantième de seconde. Ciel encore plus intéressant. 1 deux centièmes. Allez, 1 deux cent cinquantièmes de seconde. Voilà. Là, on a un ciel qui est très intéressant. Alors, évidemment, j'ai perdu ma texture, ma visibilité, ma lisibilité même sur mes rocs. Et donc, l'idée qu'on a, c'est de combiner ces différentes expositions. Un ciel gris peut être intéressant si on le sous-expose pour faire ressortir la texture dans les nuages. L'avant-plan doit être correctement exposé. Et donc, il y a une énorme latitude. Il y a quatre ou cinq diaphs entre les deux. Et c'est là qu'on met en place la technique HDR, High Dynamic Range, qui consiste à prendre plusieurs clichés à différentes expositions pour ensuite les combiner. Donc, pour ça, on va tout simplement passer en bracketing sur mon appareil photo. Bracketing, ça consiste à expliquer à l'appareil photo que je veux prendre trois clichés, par exemple, à moins deux diaphragmes, avec une correction d'exposition de moins deux, avec une correction bonne et avec une correction d'exposition de plus deux diaphragmes. Pardon, plus deux valeurs d'exposition. Je dis diaphragme, je ne devrais pas, parce que justement, le diaphragme, je veux qu'il reste fixe, puisque changer cette valeur de diaphragme va changer l'image, puisque je change la profondeur de champ. Au niveau de la mise au point, je me mets sur focus manuel et je calcule mon hyperfocale. Alors, c'est très facile, là, j'ai un 16 mm. Je ne sors même pas le tableau. Je sais qu'avec un 16 mm autour de f11, f13, je suis à une cinquantaine de centimètres d'hyperfocale. Donc là, en regardant ma photo, mon premier plan se situe à, allez, deux mètres de moi. Donc, je pourrais en théorie me mettre à 50 cm d'hyperfocale, mais je saurais perdre un petit peu de netteté au loin. Donc, je vais me mettre un peu au-delà de un mètre sur l'exposition, afin d'avoir le plan de netteté totale et le plus grand. Bon, donc, je pense qu'on a fait tous les réglages. Reste maintenant à vous montrer comment passer en bracketing. Donc, ça, dans le menu, vous avez un menu correction d'exposition, auto-exposure bracketing. Et là, vous pouvez décider de vous mettre à plus de, moins de, etc. Donc, vous choisissez plus ou moins de valeur d'exposition. Vous faites OK. OK. On se met bien, on se remet à l'exposition qui vous convenait. Donc, nous, on va partir à 1,40 de seconde. Et puis là, moi, je vous conseille à ce moment-là d'utiliser une télécommande. Ici, j'utilise tout simplement le Yongnuo RF602, dont je me sers habituellement pour mes flash. Là, je m'en sers pour brancher à mon appareil photo et comme télécommande de l'appareil photo. Pour me faciliter la vie, ce que je vais faire aussi, c'est le passer en mode rafale afin qu'il fasse automatiquement les trois photos d'un seul coup. Donc, je passe ici en mode rafale. J'appuie sur le bouton et il va prendre trois expositions. Voilà, on a entendu que la troisième était plus longue car évidemment, c'est la plus exposée. Donc là, je regarde la première qui était bien exposée, on a un ciel qui manque un peu d'intérêt. La seconde, un cent soixantième de seconde, on a un ciel très intéressant. Et la troisième, on a des blocs, des rocs qui eux sont parfaitement bien exposés. Maintenant, on va tout importer ça dans Photomatix Pro. Et grâce à la nouvelle interface ou la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Contrast Optimizer, je vous invite à retrouver mon cours sur Contrast Optimizer. On va amener ces trois photos et créer une photo réellement plus intéressante que ce qu'on aurait pu faire tout simplement avec la prise de vue directe. Voilà, donc ciel gris, pensez à utiliser le bracketing pour créer trois expositions différentes pour ensuite les ramener dans une seule exposition. J'espère que ce cours a été intéressant. Je suis Blaise Fittler, photographe, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada